Le lundi 20 février 2023, le chanteur Edith Pretos est fendu d'un tweet polémique entourant l'affaire Pierre Palmade. Devant de nombreuses incompréhensions des internautes, l'artiste s'est ensuite expliqué le mardi 21 février 2023, toujours sur le réseau social à l'oiseau bleu. L'affaire secoue actuellement le paysage médiatique et judiciaire français. Le 10 février 2023, Pierre Palmade est au cœur d'un terrible accident de la route alors qu'il est sous l'emprise de cocaïne, comme le révélera peu après les analyses toxicologiques. Un drame causant les graves blessures de plusieurs personnes, ainsi notamment que la perte d'un bébé d'une femme enceinte. L'humoriste, d'abord admis en réanimation puis en soins intensifs à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, est ensuite placé en examen et sous contrôle judiciaire le vendredi 17 février 2023 pour homicide involontaire. Avant d'en connaître davantage sur son sort, qui sera entre les mains de la cour d'appel de Paris, le vendredi 24 février 2023. Le parquet de Melun, demande en effet le placement en détention provisoire de l'homme de Seine. En plus de cela, l'humoriste de 54 ans serait soupçonné de consultation et de détention d'images pédopornographiques. Edith Préteau évoque l'affaire Pierre Palmade. Une enquête en ce sens a été ouverte suite au signalement d'un homme auprès de la police le vendredi 17 février 2023, mettant en cause Pierre Palmade. Deux perquisitions ont eu lieu, la première au domicile de l'humoriste à Paris, et la seconde au sein de sa résidence secondaire. Depuis l'accident, très peu de personnalités ont souhaité prendre la parole. Le chanteur Edith Préteau, lui, a choisi de s'exprimer sur Twitter le lundi 20 février 2023, comme on ne mélange jamais les torchons et les serviettes. Merci de ne pas mélanger gay people avec Palmade Pléase. Un tweet qui en a surpris plus d'un et qui a été jugé pour le moins maladroit par de nombreux internautes. Est-ce bien élégant ce genre de tweet ? Point d'interrogation, ça serait bien aussi d'arrêter la démagogie et tirer sur l'ambulance aussi. Malgré toute la sympathie que j'ai pour toi Edith, je trouve ton tweet inutile, ou bien encore, je vous ai connu bien plus inspiré. Point déçu. Point face à cette situation délicate, l'auteur-compositeur interprète âgé de 29 ans a tenu à réagir à la polémique Le mardi 21 février 2023, toujours sur Twitter, pour celles et ceux qui seraient passés à côté, je n'ajoute rien sur le dos de Palmade. Je parle précisément de la manière dont les gens et médias amalgament une situation qui n'appartient qu'à lui, et non pas à la communauté tout entière. Les choses sont claires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada